Salut mes allumés de Pixel, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas publié de vidéo et ça me fait plaisir de vous proposer aujourd'hui le tutoriel numéro 4 au sujet du Nikon D500 que vous retrouvez juste là. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous trouvez mon contenu intéressant car on n'a pas toujours le réflexe de le faire quand on regarde une vidéo tout simplement ou c'est comme mettre un pouce en l'air. Voilà, et un petit message, ça me fait vraiment plaisir. Dans le tuto numéro 3 donc dédié au D500, nous avons fait un tour des fonctionnalités qui se trouvent sur la molette trèfle de votre D500. Cette fois, nous allons voir plus en profondeur la fonction de correction d'exposition. Allez, go ! Alors, il faut savoir que la correction d'exposition de votre D500 permet de modifier la valeur d'exposition proposée par l'appareil photo afin de prendre des photos plus sombres ou plus claires. Sachez que cette fonction est plus efficace quand elle est associée à la mesure de lumière donc pondérée centrale ou spot. Il faut savoir que quand vous êtes en mode ouverture A et que vous regardez dans le viseur, aucune indication de correction d'exposition n'apparaît car le boîtier la gère lui-même. De ce fait, si vous appuyez sur le bouton de correction d'exposition, vous allez immédiatement voir apparaître la barre d'exposition et ainsi, en tournant la molette principale de votre appareil photo, vous pourrez la régler par tiers d'IL. Là, vous voyez, quand j'appuie sur le bouton de correction d'exposition, vous voyez donc la petite barre qui apparaît au niveau de la mesure de lumière pour la correction d'exposition. Alors, sachez que IL veut dire indice de lumination et c'est ce qui permet en fait de déterminer l'exposition d'une image. D'ailleurs, vous réglerez vos flashs par tiers d'IL et par IL. Vous comprenez donc que les IL ont une action directe sur la puissance de vos flashs et sur la luminosité de vos prises de vue. Donc, si vous faites une photo surexposée, vous aurez plusieurs solutions pour diminuer sa luminosité. Soit en fermant donc par exemple votre diaphragme, ce qui veut dire que vous passerez de f2.8 à f4, mais ça aura une incidence sur la profondeur de champ. Ou en réduisant donc les ISO de votre boîtier en les passant de 200 à 100. Ou si vos ISO sont déjà au minimum, en choisissant la temps de pause plus rapide. Donc, en gros, au lieu de 1,2 seconde de seconde, vous passerez à 1,5 seconde de seconde. Bon, je ne vais pas ici rentrer dans le détail des IL, mais je prévois de faire un tuto dédié à ça. Je vais vous montrer en photo l'incidence des IL et de l'action directe que peut avoir la touche de correction d'exposition. Là, par exemple, sur cette photo, l'exposition est bonne. Ensuite, j'appuie sur la correction d'exposition et je passe à moins IL. Je descends encore un peu plus même. Là, vous vous rendez compte que la photo est plus sombre. Et à l'inverse, si je le règle sur plus 1 IL, la photo est plus lumineuse d'un indice de lumination. Ce qui a pour effet de déboucher les ombres, mais ça éclaircit encore plus les zones déjà claires comme le ciel. Vous pourrez vous rendre compte en direct de l'incidence de la correction d'exposition en passant votre D500 en Live View, en appuyant ici. Ensuite, en faisant la mise au point sur un sujet et en appuyant sur le bouton de correction d'exposition, puis en tournant la molette principale, du côté gauche pour réduire par tiers d'IL, les petits crans que vous sentez en tournant, ou vers la droite pour augmenter par tiers d'IL. Vous remarquerez que la latitude en négatif et en positif est de 5 IL maximum. Donc ça, c'est valable pour le D500, mais selon les boîtiers, ça peut être différent. Il y a des boîtiers qui vont à maximum plus 3 IL ou moins 3 IL. D'autre part, sachez que vous pouvez, dans le menu de votre D500, régler l'incrément d'exposition, de sensibilité ou d'expo flash. Allez, je vous explique, car là, vous êtes un peu en train de nager. Je vous expliquais que quand, par exemple, vous tourniez la molette principale ou secondaire, vous sentiez des petits crans, qui correspondent en fait à des repères tactiles, si je puis dire, pour vos réglages. Quand vous réglez l'ouverture de votre objectif en tournant la molette secondaire, donc celle qui est sur l'avant, ce qui vous fait passer de F2.8 à F3.2, F3.5, etc., le réglage se fait par tiers d'IL, ce qui fait que le réglage est plutôt fin. Même système, en appuyant sur le bouton de correction d'exposition et en tournant la molette principale, celle qui est au niveau de votre pouce, vous réglez l'exposition par tiers d'IL. Mais dans certains cas, et pour certains shootings, vous n'avez pas besoin de ces paliers que reprennent les tiers d'IL. Donc faites l'essai avec moi, et donc on va faire un réglage. En allant sur Menu, donc Menu Réglages Perso, puis B, Mesures Exposition. Vous allez voir B1, B2, B3. En allant sur B2 et en passant de un tiers d'IL à un IL, puis du coup, vous allez reprendre votre boîtier, vous allez viser un sujet, et vous allez tourner à nouveau la molette secondaire, donc pour l'ouverture. Et là, vous vous rendez compte que vous passez de F2.8 à F4, puis 5.6, puis F8, etc. Ce qui fait que le réglage est moins fin, mais beaucoup plus rapide. C'est pareil si vous changez le réglage de la sensibilité ISO, qui était sur B1. Car au lieu de régler, donc de 100, 125, 160, 200, 250 ISO, etc. Eh bien, vous pourrez passer de 100 à 200, puis 400, 800, 1600, etc. Ce qui, par exemple, en photo sportive ou animalière, où il faut aller vite et où les conditions de lumière peuvent être changeantes, eh bien, ça vous offre un gain de temps plutôt que de tourner plusieurs fois la molette de réglage. Vous aurez remarqué aussi que dans ce menu, vous pouviez régler les incréments par demi-IL. Une dernière chose, toujours dans le menu, donc réglage perso et mesure exposition, vous avez plus bas, B4. Donc B4, c'est correction d'exposition. Donc par défaut, sur désactiver. Vous devez appuyer sur le bouton du coup de correction d'exposition pour pouvoir régler ce paramètre. Du coup, si vous shootez en mode A, ouverture, la seule molette utilisable est la molette secondaire qui vous permet de régler l'ouverture de votre objectif. Si dans le menu, vous changez donc B4 et que vous le changez et que vous le passez sur activer, vous allez dire à votre D500 que la fonction de réglage de l'exposition va se trouver sur la molette principale. Et ça, c'est top ! Parce que pour plus de rapidité, plus besoin d'appuyer sur le bouton de correction d'exposition et vous n'aurez qu'à juste tourner la molette. Ça, j'aime beaucoup. Par contre, faites gaffe à une chose. Si vous réglez l'exposition à plus 2 IL, par exemple, parce que vous aviez besoin d'augmenter l'exposition de votre sujet, ce réglage va rester effectif. Et ce, même si vous éteignez votre D500 et que vous le rallumez. Donc le réglage sera toujours le même de plus 2 IL. Donc pour plus de sécurité et pour vous éviter de louper des photos, je vous conseille de régler donc B4 sur activer réinitialisation auto. Ce qui veut dire que tant que votre D500 est allumé, les réglages que vous aurez fait ne changeront pas. Mais une fois éteint et rallumé, le réglage d'exposition est automatiquement remis à zéro. Voilà l'astuce. Il faut savoir que la correction d'exposition est en lien en fait direct avec la mesure de lumière. Donc alors un conseil, si vous ne maîtrisez pas encore correctement le bouton mesure de lumière de votre D500, restez attentif car une vidéo est dans les starting blocks. Car selon le mode de mesure de lumière, l'exposition de la scène ou de votre modèle sera différente. Et vous aurez vite fait en shootant un contre-jour d'avoir votre joli modèle tout noir et le ciel derrière bien exposé. Donc qui peut être embêtant dans certains cas. Sachez que comme indiqué un peu plus tôt dans ce tutoriel, vous utiliserez le bouton de correction d'exposition bien plus avec les mesures de lumière pondérées centrales ou spots. D'ailleurs, on retrouve la correction d'exposition également dans le mode bracketing d'exposition que j'utilise énormément en photo d'immobilier et architecture et qui fait automatiquement ou presque plusieurs prises de vue en changeant à chaque fois la correction d'exposition. L'intérêt premier est de pouvoir par la suite lors de votre développement faire un montage HDR ou un montage sur Photoshop qui vous permettra d'imbriquer plusieurs photos entre elles avec des expositions différentes et ainsi sur la photo finale va retrouver une homogénéité au niveau des zones sombres et zones claires de votre image. Mais je pense que ça mériterait aussi un tuto complet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Et donc, pour finir, dans quelle situation utiliser la correction d'exposition ? Alors, il y en a plein mais il y a des cas où au sport d'hiver à la montagne quand la neige immaculée vous fait de l'œil et bien cette blancheur éclatante va avoir tendance à gravement sous-exposer la photo et du coup, votre sujet risque d'être sombre. La correction d'exposition permettra d'exposer correctement madame ou les enfants. Par contre, la neige risquera d'être cramée mais là, il faut faire des choix. Moi, par exemple, je trouve que mon D500 a tendance à un peu sous-exposer mes photos. Du coup, je surexpose toujours entre un tiers et un demi-iel. Même système pour les photographes animaliers en pleine montagne avec de la neige ou à la plage en prenant madame en bikini avec le coucher de soleil en arrière-plan. Vous avez toutes les chances que madame soit en ombro chinoise et le coucher de soleil sur l'océan parfaitement bien exposé. Tout l'intérêt de ce réglage de correction d'exposition. Après, il y a bien d'autres situations où utiliser cette fonction à vos boîtiers et bosser un peu maintenant. Voilà, c'est fini pour ce tuto au sujet de la correction d'exposition. Maintenant, j'aimerais prendre une minute pour vous parler d'un ami photographe québécois que certains d'entre vous doivent connaître déjà qui s'appelle Jean et sa chaîne Jean Photomode. J'ai eu l'occasion de faire sa connaissance virtuelle. Il y a maintenant pas mal de temps et depuis, nous sommes amis, on papote régulièrement ensemble et hormis sa gentillesse extrême et son désir d'aider les gens, je trouve qu'il est très pédagogue et il est extrêmement agréable dans le monde des photographes de trouver des pépites tels que lui qui acceptent de partager, de conseiller, d'aider, etc. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai souvent l'impression qu'un mon rapprochant de photographe, pour évoluer, pour avancer, pour partager, pour discuter, on a souvent l'impression qu'on veut leur voler des trucs et astuces et qu'on veut copier leurs photos. Ce que je trouve totalement bête parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. de quoi. Donc, allez voir cette chaîne, Jean Photomode, parce qu'il est très pédagogue et il explique très bien et je pense que sa chaîne mérite vraiment de voir sa communauté s'agrandir. Donc, faites-moi confiance et allez vous abonner à sa chaîne, passez-lui le bonjour de ma part et puis, peut-être que vous aurez le droit à une recette de ce plat typique qu'est la poutine. Allez, maintenant, likez mon tuto, abonnez-vous, mettez-moi un petit commentaire et puis maintenant, vous allez vite, vite, vite sortir dehors parce que ça fait longtemps que vous êtes devant votre écran. Donc, vous sortez et vous shootez. Bye !